bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler des blockchains première question qui a jamais compris par les blockchains ou qui sait pas comment ça fonctionne ça fonctionne donc ça sert à rien alors la révolution alors comme c'est marc je suis pas un expert blockchain du tout petite histoire un midi je lisais un article sur le médium sur du rick rosier pour ceux qui connaissent qui parlait de son aventure dans le minage de monnaie ether et je trouve ça un petit intéressant sauf que quand j'ai lu au début j'ai rien compris et donc je me suis dit je vais regarder en détail ce que j'ai pas compris sauf que là j'avais rien compris non plus donc j'ai commencé à potasser 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 fin d'article à la fin j'ai compris je me suis dit bah tiens c'est intéressant faire la présentation on l'a reçu donc à la base moi je suis développeur donc avec les blockchains aujourd'hui on va on lit surtout des trucs comme ça par exemple jean-michel marquetteux qui veut justifier cette variable il va dire grâce à la blockchain va disrupter les usages digitaux et technologie d'avant-garde elle s'y perd nous des cyberbonnés en écrivant des killer features qu'elle veut ça typiquement qu'on regarde un article sur la blockchain il ya généralement ces mots là qui vont venir mais le détail derrière il ya rien Donc avant de parler du côté en révolutionnaire l'intention des blockchains je vais mettre un petit peu en contexte tout ça on va parler d'abord des blockchains en général comment ça fonctionne des monnaies et après du vrai truc vraiment intéressant avec les blockchains donc le monde des blockchains pardon c'est un mélange assez bizarre et aux autres et aux autres pas mal de trucs on a un côté du cypherpunk donc typiquement un monde un petit peu de bricolage de hack on va essayer de faire des trucs dans l'autre coin typiquement comme de mister robot du cryptanarchisme donc on va essayer de décentraliser à fond de forcent à ce qu'il ya rien qui régule quoi que ce soit on va chiffrer à fond un peu d'architecture distribuée des notions de de monnaie et un esprit libriste donc ça on va y arriver parce que justement c'est assez drôle quand on parle quand quelqu'un parle des blockchains il va vous dire oui les blockchains c'est bitcoin c'est fait par satoshi nakamoto oui et non déjà satoshi nakamoto par petite histoire c'est un pseudo il ya personne qui sait dans le monde réel qui sait qui sont les personnes derrière ce nom c'est lui qui a créé les bitcoins mais personne ne sait qui il est sachant que l'on fait avec le cours des bitcoins maintenant il est milliardaire si vous voulez regarder un petit peu qu'ils sont à l'origine de ces travaux là regardez par exemple ce qu'a fait wadeye qui est une personne qui a bossé sur le protocole bimonnaie qui a donné un petit peu plus tard un petit peu plus tard qui est quelqu'un qui a travaillé dans la cryptographie donc surtout sur les notions de chiffrement et de transaction entre les machines nick chabot aussi qui a travaillé sur un smart contract pour revenir après et après aussi ce que font cette personne là qui en fait donc à rancrer les fondations des recherches sur les blockchains sur les bitcoins ouais et pour cette histoire les blockchains et bitcoins sont impériaux en 2000 alors le papier de satoshi nakamoto a été mis en ligne en 2008 ça peut être un pdf de 8 pages qu'on trouve sur internet et c'est dû au fait à la crise des subprimes en 2008 les subprimes les gens ne font plus confiance dans les banques les mangrovers se casse totalement la figure c'est une catastrophe et derrière ce côté c'est les banques qui contrôlent l'argent il y a cette chaîne et qui va proposer une alternative donc les blockchains pour comprendre comment ça fonctionne en fait c'est bête mais une blockchain c'est une base de données simplement qu'on appelle registre mais c'est une base de données qui va être distribuée transparente sécurisée à peu près anonyme et surtout qui fonctionne sans organe de contrôle à distribuer parce qu'en fait les nœuds de ce réseau vont discuter directement au peer to peer il n'y a pas de serveur de médiation quoi que ce soit c'est anonyme dans le sens où généralement on les transactions qui sont inscrites dedans ne disent pas clairement quels sont les acteurs par exemple en bitcoin on peut savoir à peu près qui a fait quoi mais pas trop mais pour d'autres blockchains comme Zcash ou Dash c'est beaucoup plus compliqué de savoir le truc vraiment important du blockchain c'est cette partie là sans organe de contrôle c'est totalement décentralisé on va y revenir donc dans le registre on va enregistrer des transactions je reprends la métaphore du registre c'est comme un cahier une transaction en fait c'est une ligne qu'on va écrire sur une page qui va dire par exemple qu'une personne va échanger tant de monnaie donc tant de bitcoin à une autre ça c'est une transaction c'est pas que purement financier on va voir ça pour la suite et ces transactions là elles sont inscrites dans des blocs donc j'ai mon registre qui a un cahier dans ce cahier j'ai des pages qui sont des blocs et je vais noire sur mes pages avec des transactions et ces blocs là vont contenir un paquet de choses notamment les émetteurs les destinataires des transactions et des fonds de infos ce qui se passe c'est que quand ce bloc est ajouté dans la base donc dans la blockchain il sera ni modifiable ni supprimable c'est gravé dans le marbre ad vitam aeternam et donc ces transactions là en fait comme va venir après mais les blocs en état illimité sont organisés sous la forme d'un arbre et quand je vais tous ces blocs bout à bout bah ça me fait une blockchain je prends ma blockchain et je vais la copier dans tous les noeuds du réseau donc si mon réseau à dix mille machines toute la base va être recopiée entièrement sur les dix mille machines par son entièrement donc à des full node soit partiellement et voilà alors mais comment ces blocs là sont falsifiables mais en fait c'est une histoire de hache pour bien comprendre l'intérêt des blockchains ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qu'on met dans une blockchain est immuable on ne peut plus modifier on peut plus modifier parce qu'en fait dans un bloc il y a une zone qui est l'empreinte donc le hache du bloc d'avant c'est à dire que je vais prendre tout le contenu de mon bloc les transactions et toutes les métadonnées je vais faire une opération de hachage sur ça ça me donne un résultat et je vais mettre dans le job d'après ce qui fait que admettons si quelqu'un essaie de falsifier ce bloc la bloc n-1 le hache va être son hache à lui va être différent mais comme il est stocké dans le bloc n le hache du bloc n va être différent mais comme son empreinte à lui est stocké dans le bloc n plus 1 son hache va être différent ce qui fait que si jamais quelqu'un essaie de pirater ou de falsifier un bloc on le saura tout de suite parce que tout va se retrouver nécessairement modifié les différents types de hachage par exemple pour les autres bitcoin pardon c'est une sorte de chat 256 répété deux fois donc maintenant qu'on a ça comment on va créer un bloc et l'ajouter à la chaîne typiquement des machines en local enfin des machines pardon ou appelé des mineurs qui vont créer un bloc y mettent toutes les transactions faire un nouveau datage enregistrer des valeurs on avait appelé difficulté et nonce et il va se débrouiller pour que ce bloc respecte un critère qui est ce critère là quand un mineur donc une machine qui va créer un bloc veut l'ajouter à la blockchain il doit se débrouiller pour que l'empreinte donc le hache de ce bloc soit inférieur à la difficulté en fonction des valeurs à toi alors vous allez me dire ouais mais pourquoi on doit faire ça en fait vous faites des transactions financières si moi je veux donner par exemple 5 bitcoin à marque je veux bien que cette transaction soit faite mais elle ne doit être faite qu'une fois parce que s'il ya plusieurs personnes qui vont enregistrer la transaction dans la blockchain à nous tous à quatre personnes qui l'enregistre je vais donner quatre fois cinq bitcoin à marque ce qui est absolument pas intéressant pour moi moi ça n'est pour toi ça n'est le problème c'est qu'il faut se mettre d'accord pour savoir qui enregistre le bloc à la blockchain et qui déclenche les transactions le point c'est qu'on va pas commencer à faire un mécanisme de vote parce qu'après du coup c'est le foutoir il y en a qui sont pas d'accord faut une majorité etc pire que les présidentielles donc du coup l'idée c'est que on va utiliser les maths pour mettre tout le monde d'accord et les maths vont atterrir ici le mineur c'est une machine qui doit avoir une certaine puissance de calcul la difficulté c'est un très grand nombre qui va bouger régulièrement et le non c'est aussi un grand nombre sur 32 bits à trouver et l'idée c'est de dire on veut mettre un bloc dans la blockchain où toutes les machines qui veulent mettre ce bloc vont devoir réussir ce challenge mathématiques ils vont devoir trouver une variable aléatoire le monde l'ajouter dans le bloc et une fois que tout ça s'est passé par la moulinette du h le résultat doit être inférieur à un résultat ce qui fait que on doit tester absolument toutes les contrôles à une difficulté le hic c'est qu'en fait le système a été fait de telle façon que on est obligé de faire des calculs intensifs pour réussir ça parce que pour trouver ce bondance on n'a pas le choix c'est du bruit de force je dois trouver une variable aléatoire qui lorsque je mixe tout bloc pour l'ajouter à la blockchain doit être inférieur à un résultat ce qui fait que on doit tester absolument toutes les combinaisons de noms pour réussir à trouver le bon résultat pour vous donner une idée par exemple alors mes chiffres c'était de 9 novembre j'ai mon bloc j'ai le l'équivalent de deux fois de charge 256 du bitcoin je dois trouver ce nombre aléatoire et le tout ça doit être inférieur à par exemple à notamment pour bitcoin c'était 8 452 milliards 382 millions 719 146 donc on va tester tous les noms pour ça requiert ce critère et donc par exemple si je vais sur un site qui s'appelle bloc bas bloquer une point faux tout simplement le dernier bloc qui a été miné de numéro 4 9 voilà de ce numéro là a pour non ce cette valeur là qui typiquement d'attac 3 milliards 794 millions 53 1752 donc se dire que la machine qui a créé le bloc a testé plus de 3 milliards de combinaisons pour que le hache de ce bloc soit inférieur à ce grand nombre là et une fois qu'une machine a réussi à trouver la bonne valeur elle prévient le réseau et le réseau ajoute le bloc à bloquer c'est comme ça qu'on a consensus en fait et ça ça prend à peu près dix minutes en fonction des machines alors du coup vous allez dire ok c'est sympa mais je vais enregistrer les transactions dans une bloc chaîne j'utilise ma machine pour résoudre un calcul intensif c'est génial mais quel intérêt pour moi en fait l'intérêt c'est que en fait les mineurs ne font pas ça du tout gratuitement initialement l'idée c'est le bitcoin c'était de créer une monnaie pour les micro transactions par exemple si vous allez je suis pas dans la boulangerie voyeur payer avec une carte bancaire vous n'allez pas faire un achat à 4 centimes par carte bancaire généralement on fait un minimum de 5 10 ou 20 euros et les banques n'aiment pas parce que la petite transaction que vous avez fait bah coûte bien moins cher que tous les frais de transaction bancaire de votre banque donc l'idée de c'était bon bah voilà on va faire une monnaie pour faire des micro transactions sauf que ça c'était sur le papier mais maintenant l'idée c'est que les machines qui vont ajouter des blocs à la blockchain vont être récompensés et c'est pour ça que tout le monde veut le faire en fait parce que c'est plus intéressant d'ajouter des trucs plutôt que d'utiliser la monnaie admettons si je prends le réseau de bitcoin au 8 novembre la machine qui ajoutait un bloc à la blockchain a gagné 12 5 bitcoin ce qui faisait plus de 105 mille dollars si on va sur le zone bitcoin on gagnait à peu près 1600 dollars parce que toutes ces monnaies là on en reviendra elles sont aussi un petit peu spéculatives et il ya des cours donc si j'achète par exemple 5 bitcoins en fait la valeur va fluctuer en fait ça c'est typique de l'être humain on peut à tout prix mettre des dollars sur tout n'importe quoi donc en fait les machines qui veulent miner qui veulent jeter des blocs à la blockchain le font pas purement par altruisme mais aussi pour espérer avoir le jackpot sachant que plus on a dans le réseau bitcoin plus on attend plus le temps passe plus les récompenses vont être petit en fait en gros à un certain nombre de blocs partout c'est tous les ça qui va à peu près tous les quatre ans dans le réseau bitcoin la récompense est divisée par deux tout le monde va à tout prix récupérer de pactole est ce que jusque là savoir et du coup la valeur en fait c'est la façon d'ajouter de la valeur dans le système alors ce qui passe avec le bitcoin c'est que le système a été fait pour que une quantité finie de bitcoin en gros c'est n'est que 21 millions je crois de bitcoin qui peut être gagné sauf que les gens du coup vont en consommer vont en garder pour eux état de la spéculation et c'est ça qui va en fait donner une valeur financière au bitcoin aujourd'hui aujourd'hui les gens préfèrent en acheter attendre et les revendre pour avoir une plus-value plutôt que l'utiliser sur une faute action en fait donc comment on peut miner une minute pas tout à l'heure c'est alors c'est différent dix minutes c'est le temps en général sur le réseau bitcoin pour qu'un bloc soit noté dans la blockchain bitcoin les transactions en fait mettent un temps un peu variable parce que on ajoute on déclenche les transactions une fois qu'elles sont dans un bloc qui est ajouté à la blockchain mais on va pas ajouter un bloc par transaction en fait on va attendre qu'il y ait je crois que c'est une dizaine de transactions je ne sais plus j'en doute une fois qu'on a ces transactions on va les ajouter dans un bloc donc ce qui se passe c'est qu'une transaction en bitcoin elle peut prendre au plus dix minutes admettons qu'elle arrive et que du coup faut qu'il y ait d'autres transactions qui arrivent pour l'ajouter à la blockchain une transaction ça prend généralement ça prend un peu moins de temps mais c'est pas instantané si on achète par exemple des bitcoins ou si vous vendre un truc on peut attendre entre une plusieurs dizaines de secondes et quelques minutes on peut pas faire de l'explication rapide comme on aurait sur le marché boursier classique ou non c'est l'ordre de l'analysement pour faire tu peux faire des rèques bitcoin l'explication jour le jour vu que c'est ultra ultra fluctuant pour d'autres monnaies moins mais tu es toujours coincé par ce côté voilà il ya dix minutes pour ajouter des transactions à ta blockchain si les gens s'en servaient pour payer ça marcher super bien tout le monde paye avec ça serait limite impossible de valider toutes les transactions sur les sites amazon ouais ce sera ça prendra du temps c'est pour ça que justement l'intérêt bitcoin c'est surtout spéculatif en fait ça va être justement je vais l'aborder après justement ce problème de temps de transaction qui pour des transactions bancaires juste hallucinant c'est une grosse source de tension au sein de la communauté bitcoin mais c'est vrai que pour l'instant honnêtement sur l'efficacité peut-être pas trop compter sur cette monnaie mais aujourd'hui pour ajouter un peu comme il faut une puissance de calcul bien supérieure à ce que c'est de la vendant ouais alors justement on a parlé du minage et je vais venir donc pas juste il ya un truc que les transactions à rajouter on a dix bus qui vont essayer de lancer leur challenge pour être le plus rapide après la transaction non les millions de bus d'accord ça et qui vont tenter leur chance quand ils ont joué à l'auto et vont se dire si j'ai du bol c'est moi qui vais rentrer le premier pas voilà et s'ils utilisent tous le même à l'orée dominelle ils vont tous rentrer là mais ils vont tous oui tout le monde c'est que si je prends un exemple à la con mais ils font un des trois quatre cinq six externe ouais et ils vont tous à peu près selon leur puissance de calcul arriver au résultat le roi à la même seconde ouais mais tu auras un premier en fait on compte sur la complexité pour que la complexité fait que tu dois faire un nombre hallucinant de tests de pour son pouvoir la bonne valeur et donc du coup tu vas voir des grosses puissances de calcul c'est pour ça qu'en fait c'est une course pour trouver la bonne valeur mais c'est une course aussi au matériel c'est pas ça qui garantit d'être unique à ça change rien entre le fait que tout le monde diminue tout le monde mais d'une seconde au final voilà ouais mais là lundi que un mineur va trouver la bonne combinaison il va propager la nouvelle au réseau et la première premier nœud en fait qui va savoir et j'ai trouvé bah il va le prendre en fait donc l'idée c'est que on va plutôt que d'avoir un mécanisme de vote pur et simple qui va prendre énormément de temps l'idée c'est que tu tout le monde calcule comme ça on élimine beaucoup de candidats et que les premiers à trouver le résultat le signal et gagnent un petit peu le droit d'ajouter le bloc qu'est ce qui fait que la complexité devient croissante que les calculs se passent sur tous les blocs ça j'ai pas été dans ces détails c'est marqué sur le document document de nakamoto en fait c'est en fonction de l'algorithme de hachage c'est en fonction du temps d'émission des blocs si par exemple tu émets des blocs toutes les cinq minutes le début on peut déduire que la difficulté elle est deux fois trop facile du coup on l'a multiplié par deux ou du x temps mais non mais l'algorithme est même pour tout le monde voilà donc ça veut dire que c'est la puissance de calcul et puis la vitesse du réseau qui va faire la différence pour la ligne c'est tout exactement sachant que l'algorithme est même pour tout le monde mais tellement complexe que maintenant je voudrais que le bitcoin moi avec la machine je ne peux pas quelqu'un qui est un bon gamer sur pc ne pourra pas et justement je vais aborder ça donc pour miner donc ajouter des blocs à la blockchain et avoir de la monnaie virtuelle on peut peut-être le faire dans son point donc ça veut dire avoir un bon processeur ou une bonne carte graphique et investir généralement dans des pga dans des asics donc des cartes des cartes graphiques puissantes pour faire des calculs intensifs il ya même c'était asus et au moins asus et vidya qui ont sorti des cartes graphiques exprès pour miner les crypto monnaies le problème c'est que je prends l'exemple de bitcoin mais c'est pas pour d'autres on va voir une machine qui a fait des calculs intensifs donc elle va émettre énormément de température il va falloir du coup la refroidir tout ça ça va faire exploser votre consommation électrique ce qui fait qu'en fait pour l'os au bitcoin un particulier qui va essayer à tout prix d'avoir un petit peu jackpot il va surtout se ruiner à payer sa facture edf en fait et son matériel aujourd'hui c'est même plus intéressant du tout de faire ça dans son coin pour bitcoin par contre ce qui est intéressant c'est sur les mining poules donc les poules de minage ou la visée est de justement prendre un abonnement dans cette poule minage et en gros faire en sorte que ce soit les autres chi qui mine après on serait parti les gains donc j'ai pas été voir dans les tailles comme ça fonctionnait mais typiquement vous allez en chine vous allez avoir des fermes de minage de crypto monnaie hallucinante donc des hangars entiers avec les milliers de cartes graphiques branchés en parallèle avec des systèmes de refroidissement ou les personnes qui travaillent dedans font les trois huit pour à tout prix surveiller que la carte graphique ne va pas prendre feu ou tomber en panne en fait ce graphique là c'est un graphique qui représente un petit peu là on dirait les blocs qui ont été ajoutés à blocs chaîne par poule de minage entre poules a fait à peu près 9 novembre 17% des blocs d'un bloc chaîne il a réussi à miner 17% des nouveaux blocs sachant que tous ces poules là sans chine enfin 95% sont basés en chine ce qui d'ailleurs assez rigolo vu que la chine a une politique assez prohibitive avec les crypto monnaies mais par contre c'est là où il ya énormément de fermes qui sont généralement clandestines donc vous pouvez taper sur youtube des mots clés comme ferme de minage en chine vous allez voir qu'il y en a qui sont totalement planqués dans des montagnes avec des grands hangars c'est vraiment hallucinant on peut essayer aussi faire du cloud mining donc typiquement et des solutions comme génesis mining ou autre qui on vous propose moyennant un abonnement à vie ou un abonnement de deux ans de pratiquement 200 dollars de miner pour vous sauf que typiquement comme disait coluche c'est un peu le qui perd perd là vous jouez votre argent parce que les systèmes de cloud mining vont pas vous garantir d'avoir des blocs ajoutés mais vont vous dire ben voilà vous payez temps on vous dit que vous allez avoir 30 mille opérations de hache par seconde donc vous allez payer pour ça mais rien qui vous dit que du les opérations de hache vont faire miner des blocs vont faire gagner de la monnaie et généralement ces systèmes là sont un petit peu soit des arnaques soit sur les systèmes de ponzi où c'est les derniers abonnés qui vont payer pour le service donc l'argent récupéré va servir un petit peu à rémunérer ceux d'avant en fait donc c'est vraiment de enfin typiquement j'ai pas trouvé tout son code mining où il n'est pas des rumeurs de ponzi ou d'un et aussi on peut faire ça enfin pour enfin miner chez les autres donc typiquement il ya une société qui s'appelle le banal qui a fait une hybride javascript pour miner du monero l'idée c'est que vous souscrivez à un abonnement chez eux vous avez une hybride javascript une clé d'accès à leur api vous mettez ça sur votre site web et tous ceux qui visitent leur site web ont leur propre cpu qui vont venir faire des calculs et vous faire gagner de la monnaie en soit c'est cool sauf que généralement les gens n'aiment pas ça ce que vous allez sur votre site c'était chaud time qui s'était fait avoir les ans les gens aller sur chaud time c'est bizarre mon site rame enfin mon ordinateur à bon tiens ma consommation s'est pu explose et en fait chez chaud time il est quelqu'un qui s'est dit pas en douce je vais mettre ce script là comme ça les gens vont y aller et moi j'ai récupéré de la monnaie chez chaud time ils n'ont jamais retrouvé qui a fait ça mais quelqu'un qui l'a fait je crois que c'était pendant une ou deux journées des sites comme the pirates des font ça pour essayer d'avoir un peu de revenus en fait ils minent de la monnaie ils vendent ça et avec la pub ça compense un peu bon le problème c'est que généralement niveau l'égalité c'est assez borderline c'est pas discrète non plus que le si vous allez je sais pas sur le bon coin quelqu'un fait ça vous allez dire mais pourquoi mon cpu arrive à pratiquement 100% de l'activité alors que je suis sur le bon point pour déconner et pourquoi comment ça peut être rentable puisque l'objectif c'est d'aller plus vite le plus rapidement sur comment ça fait les calculs sur l'ensemble de l'achat alors les temps de réseau pour connaître c'est différent du que c'est basé sur du monero donc le système de calcul un peu différent mais l'idée c'est que plutôt que d'avoir plusieurs machines en parallèle c'est en gros que tu fasses mener chez les autres ou que l'image des personnes via leur navigateur vous minez pour toi mais tu vas perdre la course à chaque fois ah ouais quand tu veux voir le prix des moneros honnêtement tu prends un abonnement chez cona avec un système circonscript tu vas pas faire beaucoup d'efforts par rapport au pactole que tu peux gagner mais c'est vraiment les sources additionnelles que de revenus que certains veulent faire en fait donc ça c'est du détail sur les blocs qualité pas ouf ouais non c'est peut-être donc à quoi ça ressemble la bloc pas typiquement sur blockchain point info on a ce bloc là le 445 405 qui a son hache donc son en son empreinte à lui qui du coup en fait quand reconverti en décimale est inférieure à cette difficulté là on a le h du bloc d'avant et ce truc là c'est le racine de l'arbre de merkel donc rien à voir avec angela mais typiquement cette valeur là c'est la racine de l'arbre qui contient toutes les transactions et donc en fait c'est la racine d'un arbre de hache et qui va en plus lorsqu'on va le déplier va donner toutes les transactions qui ont été faites donc là on a par exemple la difficulté ça c'est celui qui a ajouté le bloc on a la récompense on a le non on a aussi des frais de transaction parce que typiquement quand un mineur va ajouter un bloc il va empocher en plus du pactole de 12,5 bitcoins les frais de transaction qui sont en fait variable sachant que normalement 2018 ça peut être 12 bitcoins et demi on va prendre ça va être un petit peu moins j'ai une question sur les transactions ouais j'ai du mal à voir comment ils arrivent à rattraper le temps imaginons qu'on a 100 transactions par seconde il y a 10 blocs de 10 transactions il faut valider le premier bloc pour valider le suivant parce que forcément ça ordonne les transactions donc les blocs sont ordonnés si on met 10 minutes à valider un bloc donc le suivant forcément il faut qu'il attende 10 minutes et les 10 suivants pareil 10 minutes et s'il y a 30 sont sans transactions sans transactions par seconde il y a 10 blocs par seconde il y a combien rentre un peu retard alors les blocs sont ordonnés mais pas les transactions une transaction ordonnée donc en gros je donne 10 euros et après je dis j'en donne 100 j'ai plus rien sur mon compte donc je peux ordonner 100 plus 5 et on fait à moins 5 plus 100 je comprends pas comment ça fait en banque c'est forcément alors pour faire simple il y a une espèce d'enchère aux frais et plus tu vas mettre des frais sur ta transaction plus elle va passer en priorité c'est valable aussi pour bitcoin du coup pour être un mois pour bitcoins ok j'ai pas fait les transactions sont pas du tout ordonnés dans le temps les ordonnés par rapport aux frais que tu es prêt à mettre ok mais là c'est le problème des blocs ordonnés les blocs sont toujours ordonnés et ça c'est et du coup il faut bien attendre les 10 minutes que les premiers tu sois rattaché à la chaîne pour pouvoir me rattacher à l'humain non mais je comprends pas combien d'un peu retard je crois qu'il doit avoir deux ans de retard ça c'est c'est une bonne question parce que je peux dire c'est que justement ce délai des transactions c'est la sauce d'un c'est un sort de nombreux conflits mais je vais revenir dans quelques minutes mais c'est une bonne question là je vais pas avancer dire des bêtises en fait la course redémarre en tête et tout le monde repart de ce dernier bloc moi je suis d'accord mais on dit on rattache par rapport on lit le dernier bloc au suivant c'est donc pendant 10 minutes je suis d'accord mais en attendant il n'a pas un grave de la même poule qui vont être tu peux calculer mais comment tu peux le calculer en sachant que de voir le rattacher un truc non peut-être tout en bas tout en bas tu vas voir des miens il y a chartes tu peux avoir la même poule même poule ouais c'est pour ça qu'on a l'attention à lui et du coup la même poule en fait c'est toutes les transactions qui sont en attente et donc on voit qu'effectivement il y a des pics et il y a des moments où c'est comme ça pour attraper le retard qui c'est qui décide ce qu'il y a dans les blocs c'est chaque personne elle doit être capable non en fait tout ça c'est dans ton protocole en fait c'est les minières c'est dans les protocoles à l'expect qui sont respectés donc tu peux mettre n'importe quoi dans ton bloc et c'est un bloc qui est totalement bidon et je vais t'ajouter en france mais ce qu'il veut dire c'est que ça peut pas déterminer ce n'ont plus parce que si c'est un ministre et tu sais que ces blocs là il va être ajouté juste après pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un pour qu'il est pas tu veux pas savoir quel bloc doit être ajouté en fait tu veux pas savoir quel bloc qui va être ajouté à l'enquête mais du coup enfin ok mais il ya quelqu'un qui les génère enfin il ya il ya une fringue et d'autres qui disent qui disent cette station ils vont ensemble et c'est un peu dans les blocs parce que ce qu'il veut dire c'est que s'il faut faire la question c'est est-ce que les transactions sont ajoutées dans le bloc et tout le monde va se battre pour ce bloc en fait c'est un pool de transactions chacun dit j'en prends un plus là-dedans mais j'essaie de créer une fois c'est certain que les mineurs ils vont se fait dans la même taux les transactions qu'ils préfèrent celles qui ont plus en fait ils vont en mettre un méga d'ailleurs la taille maximum d'un bloc et ensuite ils vont mettre un maximum de blocs et s'il ya des transactions en retard donc du coup c'est pour ça que les transactions ne sont pas ordonnés quoi forcément non c'est pas ça je vais réexpliquer je vais expliquer ça justement l'exemple que j'ai utilisé c'était sur ethereum j'ai pas fait de chance si bitcoin faisait la même chose ou pas mais visiblement c'est le cas donc typiquement en termes de devises il n'y a pas de bitcoins dans la vie il y en a un paquet d'autres on a du bitcoin bitcoin cash on a du bitcoin gold on a de dogecoin, zcash, du modero on a un paquet de trucs et en fait toutes ces devises là elles n'ont pas vraiment le même intérêt par exemple je vais prendre le jocoin le jocoin c'est un token donc une monnaie qui fait que l'idée c'est de pouvoir faire un système de rémunération pour les artistes donc par exemple si là vous allez acheter le dernier album de bjork utopia vous allez avoir offert quelques autres coins en fait on a par exemple du dogecoin bon il a un doge dessus j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt au dogecoin on a par exemple du dash qui a été fait parce que le créateur de dash a trouvé que bitcoin était pas assez anonyme donc il a fait dash et on a zcash qui lui était fait parce que le gars qui a fait zcash trouvait que bitcoin c'était toujours pas assez anonymisé et que dash c'était encore insuffisant donc la différence c'est que typiquement en bitcoin on peut voir le détail des transactions en zcash on ne peut pas c'est masqué on a du golem, ether, ethereum et en fait ces monnaies là elles ont toutes des valeurs fluctuantes plus de 7000 dollars non pour bitcoin même pas 0,003 dollars pour le dogecoin et ce qu'il faut savoir c'est qu'avec ces monnaies là et là il y a des conflits et typiquement quand je parle du monde libriste en fait on va le retrouver là dans mon libriste vous avez toujours les éternels turels oui je préfère debian non ubuntu c'est mieux même au sein d'obuntu ah non je préfère mit non ubuntu c'est plus sympa je préfère penjdk ou jdk oracle ou alors les querelles php vs java en fait dans le monde des crypto monnaies c'est exactement pareil parce que là typiquement on a des monnaies qui se sentent vachement par exemple pour les bitcoins en juillet il y a des personnes qui sont dit le temps de transaction de bitcoin est beaucoup trop long dix minutes enfin temps d'ajout des blocs pardon et donc finalement le déclenchant la transaction est beaucoup trop long avec bitcoin ça va pas parce que les blocs qu'on a font un méga donc bah ok on va élargir la taille des blocs enfin des blocs de demi méga sauf qu'il y en a qui ont dit bah non c'est miette on touche pas à ça d'autres ont dit ok on va le faire et il y a ce qu'on appelle un hard fork le hard fork c'est simple c'est que vous prenez votre blockchain et à un moment vous allez la séparer en deux donc les deux nouvelles chaînes vont avoir l'historique de la chaîne d'avant mais il n'y a plus de rétro compatibilité ce qui fait qu'au début on avait bitcoin il y a eu hard fork donc on a eu 3 de bitcoin mais il y a eu un nouveau fork qui s'appelle bitcoin cash donc les gars les développeurs en fait se sont séparés en deux pour une question de philosophie en fait sachant que derrière ceux qui ont fait bitcoin cash voulait à tout près conclurent c'est bitcoin mais finalement bah voilà il y en a qui étaient à 1000 dollars mais ça a diminué et le bitcoin normal était à plus de 7000 dollars donc c'est du coup si tu as des sous dans l'art de base tu as des sous dans les deux alors justement les wallets donc les applications qui vont générer t'es t'es témoigné en fait t'es que tu monnaies et t'es pensé dire littéralement emmerdés parce qu'elles sont dit super on va voir un fort qu'est ce qu'on va faire donc il y en a qui ont dit et bah dans ce cas c'est simple nous reste fidèle à bitcoin donc si vous voulez partir sur une bitcoin cash vous débrouillez à d'autres qui ont dit bah on va vous créditer d'autant de bitcoin cash que le bitcoin que vous avez et après vous faites ce que vous voulez mais ça dépend vraiment d'outils que tu utilises pour stocker ta monnaie en fait donc ça c'était le premier chapitre de l'histoire et avec bitcoin rebelote ou presque certains ont dit bah on va optimiser le délai pour exécuter les transactions on va élargir on va mettre des tailles de blocs à 2 mégas non il y en a d'autres qu'on voulait garder à 1 mégas ce qui fait qu'il y avait eu des querelles et des tensions et normalement le 15 novembre on devait avoir un deuxième air fork donc encore une monnaie bitcoin sauf qu'au dernier moment donc c'était un congrès à new york donc les influenceurs et les leaders du monde bitcoin ont dit on va arrêter les frais ça concerne n'importe quoi on suspend mais voilà c'est pour dire que rien qu'au sein du bitcoin le temps enfin le sujet des transactions ou des délais pour ajouter les blocs est vraiment une source de tension et enfin mon préféré c'était sur la plateforme la blockchain ethereum en juillet 2016 il y a je reviens après comme un fonds d'investissement si vous voulez qui s'est fait pirater suite à une faille je ne me trompe pas d'ethereum et ils se sont fait tirer 3,6 millions ethers ce qui valait à l'époque à 10% du montant total de la monnaie qui existait et développeurs d'ethereum se sont dit oups vous êtes donc on va faire une sorte de rollback un hard fork pour rémodifier et recorriger la faille et comme ça du déconnu les transactions votre annuel sauf qu'il y a une partie de la communauté qui a dit hors de question on s'est fait tirer des milliers d'ethers et bien tant pis pour nous on va pas colmater la brèche ce qui fait que du coup il y a eu une scission entre l'éther normal eth et eter classique donc il y a le moindre quoi qu'en fait peu de sujets de sujets de scission on se croirait limite OPS ou chez republiques chaque côté c'est pas donc est-ce que pour l'instant ça va donc ça c'était pour parler de monnaie et pour parler blockchain pour voir à peu près comment ça fonctionne sachant que sur la monnaie vous allez avoir dans le type de blockchain il ya des mécanismes qui sont parfois un peu différents donc c'est pour ça là j'ai séché sur bitcoin avec l'ensemble des transactions parce que ça peut dépendre faut vraiment regarder dans les détails mais la partie vraiment intéressante des blockchains c'est ça c'est le combo ethereum et smart contract donc pourquoi une nouvelle blockchain pourquoi une nouvelle monnaie dans 2013 il ya un gars qui a la vingtaine vitalik butrin qui se dit bah c'est simple on a des blockchains on a des tokens la crypto monnaie c'est décentralisé sans pire tout pire c'est distribué c'est génial par contre on fait que d'échanger de la monnaie et si on mettait autre chose dedans si on mettait dans ces blocs dans les transactions pardon la logique en fait il propose carrément de mettre du code dans les transactions dans les blockchains en fait et là ça commence à être vraiment brefac donc l'idée c'est que les clients ethereum enfin les interpréteurs des programmes ethereum vont avoir une machine virtuelle que dans les blocs il ya toujours le système de transaction et il ya en plus des programmes qu'on va appeler les smart contracts et ces programmes là vont être exécutés de façon conditionnée avec le token d'usage qui est ici les terres à ce que j'ai donc l'idée c'est que on va s'échanger les transactions on va exécuter du code en fonction d'une quantité de monnaie en fait les terrains pour résumer c'est un peu le punk anarchiste du web d'un côté les apps web centralisées eux enfin les mentalités de therrum c'est décentralisé distribué à fond aujourd'hui aujourd'hui ce qui fait l'autorité du web c'est le groupe vous prenez google vous prenez gaffa vous prenez yahoo si eux ont envie de faire quelque chose avec les applications web ou de pousser des normes dans leur sens ils le font par exemple je peux pas suivre ça mais w3 c'est en fonction du web il ya des organismes qui ont poussé l'usage des rm à fond et qui ont mis et rm dans les specs du web à partir de là il y en a qui se sont séparés de ce consensus qui ont dit non mais c'est n'importe quoi pourquoi ce que les grands groupes qui ferait la loi le fait d'avoir tout centralisé ça donne un côté aussi fragile et vulnérable typiquement on prend yahoo tout le monde vénéré et en censé yahoo sauf que le jour où ils sont fait tirer des millions de mails des plus personne qui leur faisait confiance pareil il y a quelques années sur playstation network chez sony des gens étaient contents sauf que chez sony les mots de passe était d'un fichier password point doc x qui sont fait tirer sur notre place à ces mots de passe là et donc des pirates ont pu tirer des données personnelles et les collègues cap bancaire d'héros a voulu mettre en évidence ce problème que si on centralise on est vulnérable et qu'il faut décentraliser décentraliser à fond distribuer pour gagner en robustesse et faire en sorte à ce que si un serveur qui en panne il ya aucun problème il ya quelques mois quand din dns était tombé en carafe c'était la panique qu'il y avait un paquet de ressources web qui était plus accessible parce que c'était centralisé tout beaucoup passé par d'une dns voilà l'idée c'est l'inverse c'est en gros on réplique ça dans plein de machines c'est une machine tombe en panne sur la 10 mille qui tombe en panne il ya strictement rien qui va changer donc en fait l'idée derrière que j'ai repris de ce document qui s'appelle le therium experience c'est il n'y a pas d'autorité en qui croire il n'y a pas de centralisation qui vous peuvent planter avec ethereum mais c'est juste des personnes qui travaillent ensemble avec derrière l'idée d'un bénéfice mutuel à avoir est-ce que ça va pour l'instant c'est le conseil de bain fait donc j'ai parlé de token dans l'état vous allez avoir les airs le th et un autre token va appeler le gaz c'est purement écologique c'est génial le gaz en fait ça va servir pour calculer les frais de transaction tout à l'heure on disait que pour bitcoin on a ajouté un bloc à l'autre chaîne on empoché des frais de transaction sauf que ces frais de ces frais de transaction dépendent énormément de la valeur du bitcoin typiquement si j'ai un bloc admettons je gagne trois bitcoins en frais de transaction je sais que je vais gagner trois fois 7000 bitcoin 7000 dollars donc 20 à 1000 dollars en fait content mais le jour le cours du bitcoin va s'effondrer ça peut être intéressant de rajouter des blocs bitcoin l'idée du gaz c'est en fait de décorréler la notion de coût de transaction par rapport à la valeur de la monnaie de la plateforme comment ça se passe donc là j'ai pris un extrait d'un bloc d'entérium donc on a le truc on a le nonce on a d'autres choses comme par exemple la valeur et le gaz l'idée c'est que quelqu'un qui a à l'époque ajouté ce bloc est gagné 0,002 éter mais ça c'est calculé en fonction en fait du gaz limite et du gaz price le gaz limite en gros c'est la quantité de gaz à consommer pour exécuter le code de mon smart contract pour passer un contenu de gaz à exécuter pour la transaction c'est un petit peu comme si je vous le disais par exemple si je veux faire 10 km j'ai besoin de 5 litres de gasoil sauf que l'idée c'est que plus cette quantité de gaz price est importante plus les mineurs vont ajouter ce bloc à la blockchain c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec bitcoin s'il y a un bloc un gaz price énorme d'arrêt une valeur énorme en fonction des gaz price on va avoir intérêt à l'ajouter parce que du coup le pactole qu'on a est plus grand et plus c'est faible le bloc est prioritaire donc à partir de là on l'ajoutera sauf que le problème c'est qu'il faut un peu pondéré ce gaz price et sans fonction du gaz limite gaz limite c'est un coup on va donner au gaz price qui fait qu'on un petit peu pas pondéré la valeur en éthère du bloc à noter c'est comme si j'avais par exemple un jerry can de 10 litres de gazole j'ai plus intérêt à le vendre le quand le le coup d'un lit de gasoil et v plutôt que quand il est faible voilà c'est à peu près la même idée c'est j'augmente le prix de mon gaz de mon gaz l'agent inverse et je demande le prix de mon cas price pour augmenter finalement la valeur de mon bloc et sinon je diminue pour diminuer la valeur de mon bloc est-ce que ça va ça commence à être connu et là je vous rassure après c'est beaucoup plus simple l'idée derrière c'est que c'était la problématique qu'on disait tout à l'heure je veux ajouter un bloc à la blockchain mais tous les blocs sont pas spécialement intéressants parce qu'il ya quand même un côté humain donc on fait un truc c'est gratuit on est content si c'est payant on est encore plus content et si on est bien rémunéré c'est plus intéressant donc l'idée c'est que on va donner une valeur ce bloc qui dépend en fait de ce qu'il ya dans notre bloc et ça c'est du on dirait avec le gaz price cassement donc maintenant on va parler des smart contracts tout à l'heure j'avais une capture par exemple par exemple là c'est l'exemple de transaction enlève des terres on va strictement rien c'est génial on va essayer de la retrouver alors par exemple c'était sur sur blockchain info bien alors est ce que je peux la retrouver ouais non j'ai passé trop de temps bah c'est pas typiquement dans une transaction en ether vous allez pouvoir avoir un code à exécuter ce qui donne en fait un contract et c'est caractérisé par ces trucs là il ya une quantité d'éther pour votre transaction une adresse parce que typiquement dans vos bitcoins une adresse c'est une somme de bitcoin c'est unique là il dit c'est pareil on a une adresse avec une balance et différents trucs ce qui fait que par exemple ça c'est un code on peut mettre dans une transaction en ether on a un petit peu comme en java une notion d'adresse on a une notion de constructeur avec une balance une balance d'éther et là c'est des fonctions qu'on va déclencher pour par exemple envoyer de l'argent à un autre ou faire différentes choses l'idée c'est que chaque instruction dans ce code là va avoir un coût qui va augmenter finalement le gas limite et c'est ce qui va donner l'intérêt à la transaction ou pas donc l'idée derrière c'est que dans l'expert contract on a donc ça c'est ok dans la transaction c'est exécuté en fonction du gas limite et si dans une transaction j'ai pas de code en fait c'est comme mon bitcoin c'est une adresse et une balance d'éther en fait et sinon eh bien j'ai un programme que je vais pouvoir exécuter l'intérêt c'est que le code que j'ai dans la transaction il va rester dans la blockchain il sera jamais supprimé de la blockchain et il va jamais mourir donc le typiquement le code va s'exécuter si j'ai assez assez d'éther une fois que c'est fait le programme va s'arrêter mais il va toujours rester dans la blockchain Est-ce que là ça va ? C'est une seule opération du coup le smart contract dans l'éther ? Non, un smart contract c'est un ensemble d'opérations qui vont toutes te donner un coût qui va donner finalement la valeur de ta transaction puis à la fin la valeur de ton bloc mais tu peux mettre plusieurs trucs à exécuter dans ton smart contract Et comment tu définis le coût ? Par opération ? Ça c'est dans le protocole en fait Typiquement c'est dans le protocole ethereum qui va dire telle chose ça coûte tant de gaz et ta chose ça t'en coûte une autre Donc toi tu vas mettre ton programme et tu auras un coût total en fait ton gas limit Après à toi de pondérer en fonction des cas sprites pour te dire bah je veux ce bloc là, sa transaction soit prioritaire ou pas en fait Et donc du coup on a la blockchain ethereum, la nation smart contract et on a enfin les DERP, les decentralized apps L'idée que Vitalik Buterin avait c'était en gros de dire bah avec les blockchains on a un truc qui est pas modifiable, c'est robuste, c'est une notion de fiabilité, c'est une décentralisation Et bah pourquoi pas mettre du code dedans et pourquoi pas faire carrément des apps Bon il y a une partie de la logique qui est inscrite dans une blockchain Pour faire le parallèle avec les différentes architectures Par exemple vous avez un algorithme en séquentiel Vous exécutez bah chaque transaction les unes à la suite des autres Vous pouvez faire du parallèle, on exécute plusieurs transactions en même temps On peut faire du distribuer Donc vous mettez vos machines, vous relivez vos machines entre elles Il y a un bout de code qui s'exécute dans une machine, un bout de code qui s'exécute dans l'autre Bah l'idée c'est que c'est décentralisé Si on a plusieurs machines, on a le même programme qui est réparti sur la même machine Et on va exécuter au fur et à mesure Et donc ces apps en fait sont des choses qui sont nettement pas encore répandues du tout Mais qui peuvent par exemple servir pour faire du paiement en cryptomonnaie Qui peuvent faire de l'authentification Typiquement si vous avez vos logins et vos mots de passe, bah on peut l'inscrire dans une blockchain Si c'est chiffré, on peut les récupérer comme ça Ça peut faire du stockage, donc en fait ça peut faire pas mal de choses comme une web app Sauf que derrière c'est pas une notion de serveur, c'est une notion de blockchain en fait Ce qu'il faut savoir c'est que dans ces apps là, on ne met pas tout dans la blockchain Les éléments critiques vont être inscrits dedans Mais typiquement vos fichiers, admettons toute la logique d'un système d'information Du ici de vos boîtes, on ne va pas m'assurer d'une blockchain Parce que la taille des blocs est vraiment limitée Et donc par exemple, avec votre web app, vous avez la partie commentation dans HTML La partie persistance des données, ou c'est par exemple du local storage ou des bases de données La logique, bah par exemple vous allez mettre ça sur un serveur qui va traîner Bah l'idée avec les dap, c'est d'avoir pareil que le HTML qui va être servi dans l'implantation Sauf que la partie stockage, vous allez mettre ça en local storage ou dans une blockchain Par exemple tous vos trucs critiques, ils ne doivent jamais le supprimer, vous pouvez mettre dans le blockchain Et la logique, vous pouvez mettre dans par exemple les smart contracts Sachant que derrière, il y a pas mal de protocoles qui sont en train de naître avec Ethereum Pour faire du push, pour faire du stockage de données, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça date de 2013, et c'est en train de se lancer progressivement Donc il n'y a pas beaucoup d'usage encore pour ces decentralized apps Et il y a encore un gros problème de maturité Rien qu'à voir sur l'écosystème de l'Ether, il y a eu un fork entre l'Ether classique et l'Ether normal Donc ça, c'est typiquement des choses qui peuvent être intéressantes Et quand on parle de blockchain, oui, blockchain c'est révolutionnaire Non, c'est pas parce qu'il y a de la monnaie virtuelle L'intérêt réel des blockchain, c'est de pouvoir mettre des apps qui sont décentralisées Et qui permettent d'avoir quelque chose de fiable et d'infalsifiable Mais c'est totalement naissant, en fait Donc si vous voulez tenter, j'ai mis des liens ici dans cette diapos-là Qui vous parlent en détail des smart contracts, de comment les écrire, des fonctionnements avec le réseau, etc. Ça mérite une conf à part entière, en fait Et on a quelques exemples de projets, et mon préféré c'est celui-là, c'est Golem L'idée de Golem, c'est de dire, bah, les machines sont sur un réseau, sur une blockchain, donc le réseau Ethereum Donc en fait, si on compare, enfin si on prend la puissance de calcul de chaque machine, on a un super ordinateur, en fait, un super calculateur Je prends l'exemple du réseau Bitcoin, le réseau Bitcoin c'est plus de 80 millions, vous savez ça, le réseau Bitcoin a une puissance de 80 millions de pétaflops Donc toutes les machines ensemble représentent 80 millions de pétaflops, donc d'opérations en virgule flottante par seconde Les plus gros des super calculateurs physiques qu'on a, aujourd'hui, sont loin, loin derrière ça Et l'idée de Golem, c'est de dire, bah, par exemple, si on veut faire des calculs scientifiques, il faut avancer dans la recherche On va exécuter, on va faire des calculs sur les machines des gens Mais comment s'assurer que les machines soient bien contactées, comment s'assurer qu'on ne charge pas trop une machine plus qu'une autre Et bah, avec une blockchain On va par exemple faire la logique de distribution dans cette blockchain-là On va utiliser des jetons, des tokens, pour dire, bah voilà, je vais faire tant d'opérations sur l'un, tant d'opérations sur l'autre Donc toute cette partie gestion et critique va être inscrite dans Ethereum Mais la partie logique et que intensive, c'est décorée Par exemple, dans la blockchain, on va dire, bah voilà, telle machine, tu vas pouvoir t'activer, tu vas chercher ton code sur notre serveur, tu exécutes et tu envoies le résultat Comment on fait ce genre d'app ? En fait, on fait ce qu'on appelle une DAO, une Decentralized Autonomous Organization Et on va créer notre propre token Donc Golem est basé sur la blockchain Ethereum Mais si je veux revenir avant, ils ont leur propre monnaie Par exemple, voilà, le Golem, c'est pour un token de Golem, ça vaut 20 centimes de dollars Mais eux, les transactions et les interactions entre les machines, ça va pas être en ETH, ça va être en Golem en fait En token de Golem Et d'un coup, il y a des noeuds Golem ou c'est hébergé dans les noeuds Ethereum ? Alors pour Golem, là, le problème de DAO, c'est qu'il faut gratter quand même, enlever tout le côté marketing et faillettes Il me semble que ça, c'est hébergé sur Ethereum, mais j'en doute Parce que le problème des DAO, de ce genre de projet, c'est qu'on va vous vendre un truc révolutionnaire Mais en fait, ça va faire strictement rien Donc si vous avez un projet, si vous avez un projet de DAO ou de décentralise d'app, grattez bien Parce que le problème, c'est que ça peut être juste une pure arnaque qui va vous faire dépenser de l'argent pour rien Et justement, je vais y revenir Alors si vous voulez faire justement ce genre d'app décentralisé, on a Ethereum, on a EOS Les mecs qui ont fait EOS, on dit Ethereum, c'est trop compliqué, on fait d'autres trucs à part Super ! Et on a d'autres solutions comme Hyperledger ou Big Shares Donc du coup, l'usage de ces trucs là L'usage des blockchains, l'usage des smart contracts Bah il va se retrouver là Par exemple, on peut utiliser ça pour les mécanismes de vote Pour des billetteries, pour faire des transferts de biens Et il y a déjà des idées en fait Lors des dernières campagnes d'élections législatives et municipales Il y a des personnes qui se sont dit, bah nous, on va proposer un système de vote en ligne Qui s'appelle Nous Citoyens Le problème, c'est que là, vous regardez dans les débats à l'Assemblée Nationale Le vente en ligne, c'est pas sécurisé, les Américains sont faits avoir, il peut y avoir de la fraude Bah les personnes de Nous Citoyens ont dit, bah ok, mais nous les votes, on va mettre ça d'une blockchain Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de modification, qu'il n'y a pas de fraude On a d'autres usages, par exemple La communication Pardon ? Et ça sécurise juste la blockchain, après, on peut mettre quelque chose dedans, on vote, c'est pas sécurisé Voilà, mais l'idée c'est que les principales craintes, c'est qu'on modifie ton vote, en fait Quand tu regardes les débats sur les élections électroniques, c'est qu'on te pirate, et qu'ensuite qu'on aille dans les bases, et qu'on voit typiquement qu'un candidat plus qu'une autre est en mauvaise posture, qu'on essaie de remodifier tout ça Après, effectivement, si tu fais une solution de vote en ligne, à toi de voir pour sécuriser déjà ton interface qui va saisir ta valeur, mais l'idée derrière, c'est qu'une fois que ton vote est fait, on ne peut pas le modifier, et les pérennisés avec ta blockchain Oui, typiquement, je reviens sur le problème de toute façon, si on reste sur une complexité à 10 actions de 10 minutes, c'est... Alors, 10 actions de 10 minutes, c'est pour le réseau de Bitcoin Voilà, parce que quand on voit qu'il y a eu 450 000 blocs ajoutés en 10 ans, c'est que d'accord ? Oui, mais typiquement, pour nous citoyens, il me semble que eux, je ne sais plus sur quoi ils étaient basés, mais ils étaient basés sur la plateforme Ethereum, ou sur un autre truc Et voilà, l'ajout toutes les 10 minutes, ça c'est pour le réseau de Bitcoin, je n'ai pas les stats pour le réseau de blockchain, en fait Enfin, on a bien quelque chose d'un peu similaire, on est obligé de faire beaucoup de calculs pour arriver à quelque chose, pour les partager ? Euh, ouais ! Pour Ethereum, ouais, c'est pareil, c'est le même système, mais pour nous citoyens, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière Mais ce n'est pas Ethereum au réseau Ethereum qui utilise Ethereum ? Ethereum, tu as une notion de calcul intensif, pour ajouter tes blocs, comme dans Bitcoin, comme dans ZK, comme dans ZK, comme dans OPL Ou si tu veux utiliser, si nos citoyens se basent sur Ethereum, ils sont obligés d'en passer par là, parce que c'est la partie des protocoles J'ai un doute sur sur quoi ils sont basés en fait, là c'est un exemple de DAO On a par exemple un projet de start-up sur la traçabilité des produits Typiquement, quand vous mangez, je ne sais pas, vous mangez un bon cassoulet du coin En bon, qui qu'elle fasse, votre port, vous savez, je ne sais pas, il a été abattu dans un coin, dans une région Mais tout le reste, vous ne l'avez pas en fait Sauf qu'après, derrière, ces données-là sont importantes, parce que vous voulez bien remonter la traçabilité de vos produits Et que ce ne soit pas modifié, donc il y a le projet ConnecticFood Il y a le projet aussi public, qui est en train de se lancer pour lutter contre les fake news C'est pas sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'intox qui sont diffusés Eux publics, ils veulent lutter contre ça, et de mémoire, ils veulent efforcer les fake news Mais j'en doute, donc l'idée, c'est que comme c'est gravé dans le marbre, autant mettre ce qui nous intéresse dans les blockchains Et comme ça, c'est jamais un problème, on consulte, on peut dire, non, c'est pas vrai Parce que par exemple, si ils font Wikipédia, tout le monde peut modifier Wikipédia Et il y a des sujets où il y avait beaucoup de personnes qui modifiaient Wikipédia pour apporter des petites nuances qui changeaient l'information A tel point que les modérateurs de Wikipédia ont mis en sorte à ce que, pour certains sujets, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient modifier Parce qu'on sait qu'elles sont sérieuses, en fait Le public, derrière, c'est l'idée de, on met une info, elle est grévée dans le marbre, et on prend pas le risque qu'elles soient déformées plus tard, quoi Typiquement, avec ça, c'est pour lutter contre ceux qui pensent encore que la Terre est plate, quoi Donc les reptiliens, 2000 le monde Et j'en viens, en fait, aux deux derniers éléments, les ICO et les DAO Les ICO, c'est les Initial Coin Offering Typiquement, vous voulez monter votre service décentralisé sur une blockchain Ce que vous allez faire, c'est qu'il va falloir vous financer Et vous allez, vraiment schématiser, vous allez dire, voilà, on va mettre à disposition 30 000 tokens de notre service Et on va les vendre, donc les gens vont acheter 110 000 tokens de notre truc Vous, vous allez recevoir du cash, en échange, vous leur donnez ce token là Et ensuite, vous allez avoir un objectif Par exemple, si on veut vendre autant de tokens Et une fois que c'est fait, vous allez vous lancer C'est du crowd selling, en fait Il y a des sites comme ICO Alert Qui vont, par exemple, vous lister toutes ces campagnes de levée de fonds, en fait Donc, par exemple, si on regarde un petit peu Alors... Où ça ? Je ne sais pas, c'est un ICO français Ouais, Ressentico, ouais Je ne sais pas Toc, je prends celui-là Ok, j'en prends un autre Donc là, c'est une ICO Avec une date de fin Donc typiquement, vous avez le site du projet Et vous allez acheter, par exemple, tant de tokens pour utiliser leur service Le problème, c'est que pour ce truc là, il n'y a aucune garantie que ce n'est pas une arnaque Je peux vous vendre un truc juste révolutionnaire Allez acheter mes tokens pour utiliser mon app Vous allez m'acheter ça Et je peux très bien m'acheter sous la porte Derrière, vous n'avez aucune garantie C'est pourquoi, en fait, que ces systèmes-là Commencent à être interdits dans des pays Typiquement, en Asie, il y a la Chine Il y a la Corée du Sud et d'autres pays, comme Bangladesh et l'Équateur Qui ont interdit ces pratiques-là Parce que, ben voilà, les gens vont mettre leur argent pour acheter des tokens Ils peuvent perdre leur argent Les pauvres, il faut les aider Sauf que derrière, l'idée, les États, le but inavoué, c'est d'éviter que ces choses-là leur échappent Les États aiment bien centraliser les choses, gérer les flux financiers C'est pour ça que les ICO, généralement, commencent à leur faire peur Parce que, typiquement, j'avais trouvé des interviews de responsables des banques Comme HSBC ou autres Eux, ils disent que les ICO sont en danger Que les banques doivent réguler la monnaie Que la notion de crypto-monnaie est aberrante Donc, derrière ces ICO-là, il y a de plus en plus d'États qui sont en train de se dire Peut-être régulés, parce que ça nous échappe Et les DAO, typiquement, les decentralized autonomous organizations C'est représenter, par exemple, Golem ou d'autres trucs Avec des règles de contrôle dans une blockchain Ce qui fait que, typiquement, ça ne peut pas L'idée, derrière, soit pas arrêtée, soit pas fermée, soit pas contrôlée Donc, faire un truc totalement dérégularisé Ces principes-là sont encore jeunes Ça vient au, de 2013 Mais ça commence à inquiéter tout en plus les gouvernements Qui voient des notions d'entreprises décentralisées Des notions de financement participatif sans argent palpable Et ça commence vraiment à les inquiéter On ne va pas se mentir, le dernier point, c'est que l'usage des crypto-monnaies C'est aussi la spéculation et le dark web Typiquement, il y avait quelques années, il y avait une plateforme Où on pouvait acheter des bitcoins et les vendre pour gagner une plus-value Cette plateforme s'appelait MTGOX Elle a été fermée parce qu'ils sont fait pirater Et si on fait des actualités, les sites comme Afab ou Sikro Vous permettez d'acheter des armes et un tas de saloperies Et vous payez en bitcoin ou en monnaie en fait Donc malheureusement, l'usage est plus courant Des monnaies virtuelles sont soit purement spéculatoires Soit pour des choses totalement illégales Est-ce que le système est utilisé quelque part de manière Le fait que le système de la sécurisation pour tout ça est intéressant On peut juste l'utiliser parce que c'est intéressant Et pas avoir des tokens et de l'argent Typiquement, on peut quand même faire des achats en bitcoin ou en crypto-monnaie Mais sur quelque chose, on n'est pas tous De mémoire, il y a Amazon qui est en train de se poser la question Si ça ne vaut pas le coup, on ouvre ça Je disais juste, au lieu de faire des bases de données Une entreprise pour gérer, sécuriser ses données à elle Elle déploie sur un serveur dans le monde, ou sur un truc, ce système-là Juste parce qu'elle sait qu'elle va avoir des données C'est possible, on peut faire ça en fait On peut, c'est un usage En fait ça, ça vient de démarrer, ça a 7-8 ans Non, ça a 4-5 ans, depuis 2013 Mais pour ça, il y a un tas d'usages à faire Mais on peut faire ce genre de choses Où typiquement, une entreprise peut mettre en place une blockchain Pour se garder ses données Mais l'intérêt de la blockchain, c'est que ce soit décentralisé sur toutes les machines du réseau Donc si une entreprise fait sa blockchain sur quelques serveurs, en fait on centralise à l'entreprise Donc en fait d'ailleurs, on casse le concept de blockchain en fait Mais est-ce qu'il est mieux que de mettre sur deux machines ? Après, sans machine, c'est toujours mieux Voilà, ça peut être intéressant Et c'est beaucoup, quels sont les chaînes aussi ? Le principe de blockchain, ça date de 2008 Donc ça commence à se mettre en place Mais c'est encore ultra jeune J'ai une question quand même Sur tout ça, je trouve ça très beau Mais le point que je me pose, c'est... Juridiquement, qu'est-ce que ça vaut pour ça ? Imaginons que je mette des données sensibles sur le blockchain C'est sécurisé Et jamais ça crache ou quelqu'un va les pirater Juridiquement, qu'est-ce que j'ai pour me retourner contre ce genre de truc ? Ou je prends l'exemple, on entend beaucoup des cadastres sur les smart contracts En France, ça n'arrive pas tout simplement parce que juridiquement, ils n'ont pas réussi à mettre un contour là-dessus Mais en fait, cette question-là, c'est une question inverse C'est justement une des questions posées par rapport à ces usages-là Moi, je ne peux pas t'apporter la réponse, je ne suis pas juriste Mais l'aspect qui possède les données, qu'est-ce qui se passe si ça se casse la figure, qui est responsable ? Et surtout la valeur, si on a un conflit sur un smart contract On passe un smart contract entre deux personnes, entre trois et moi par exemple Et il y en a un qui ne respecte pas Donc juridiquement, qu'est-ce que ça vaut si on va dans un juge ? Ça, typiquement, c'est des questions ouvertes Et une autre question qui se pose quand même, c'est d'après l'écologie Parce qu'il y a chaque fois qu'on doit lancer une transaction prépossée des millions de machines pour valider une achève Alors, après, voilà, justement, il y a un des projets en réflexion sur la plateforme Ethereum Au jour d'aujourd'hui, c'est, on va ajouter les transactions, on les met dans un bloc On va ajouter le bloc, on fait du calcul à l'intensif Il y a des réflexions qui sont en train de se faire chez Ethereum Qui se disent, bah, de toute façon, au jour d'aujourd'hui On sait que c'est les personnes qui ont le plus gros hardware Qui vont mettre le bloc Donc, si les personnes ont énormément de machines Parce que, enfin, des machines très puissantes pour construire des blocs On sait généralement qu'elles ont beaucoup d'Ether Et donc, l'un des projets, une des réflexions d'Etherum, c'est de dire, bah c'est simple, c'est ceux qui ont plus d'Ether Qui ajoutent ? En fait, c'est comme dans la feuille des grandeurs, dont c'est un lustre qui disait que, bah voilà, les riches sont faits pour être très riches Les pauvres pour être très pauvres Une des réflexions, c'est ça, c'est de dire, bah voilà, celui qui a le plus le token, bah c'est lui qui a le plus Donc c'est lui qui a le plus Comme on a décentralisé, on a décentralisé Mais ça, voilà, c'est un sujet de discussion Il y a beaucoup de personnes qui disent, non mais c'est totalement n'importe quoi Quand je dis que c'est immature, c'est totalement immature Ouais, je suis pas sûr que ce soit ça la réflexion La réflexion, c'est plutôt de dire, ceux qui ont beaucoup d'Ether, en le cas de l'Ether, c'est... Ils ont aucun intérêt à tricher, parce que du coup, ils vont dévaloriser leur Ether Voilà, donc c'est assez compliqué Là, on est en train de repenser, enfin, de mettre en place des nouvelles façons de penser Il y a des notions politiques, des notions d'ego, on va pas se mentir, un modèle blockchain, il y a aussi beaucoup d'ego Avec des influenceurs qui veulent que ça aille dans leur sens Honnêtement, c'est un foutoir, il n'y a pas d'autre mot Pour finir sur une autre rigoloque Voilà, typiquement, je vous remercie les marketeux Disruptez la vie digitale en mettant en place, dans le dark web, une intelligence artificielle forte sur une DAO avec des smart contracts inscrits dans une blockchain aussi anonyme que Zcash D'ailleurs, les tweets avant la tête de Skynet Typiquement, tout ça pour dire que, si vous regardez beaucoup d'articles sur les blockchains, sur Ethereum, sur les crypto-monnaies, faites le tri Parce que je reprends le principe d'intelligence artificielle Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire, oui, on va utiliser une intelligence artificielle pour payer vos factures, je sais pas quoi Mais quand vous grattez un petit peu, c'est surtout beaucoup de paillettes, beaucoup de choses, purement de la communication et du marketing L'intelligence artificielle, tous les concepts qu'on utilise maintenant, ça fait des décennies que ça existe Mais pourtant, ça intéresse que maintenant, les blockchains, c'est pareil, sauf que c'est tellement immature qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent des blockchains Parce qu'il y a une monnaie qui vaut 7000 dollars, voilà, les personnes parlent à cause de ça Mais derrière, si on vous promets bons immédiats avec les blockchains, d'accord, mais regardez en détail ce qui se passe Il y a avant tout énormément de querelles, de clochers, il y a vraiment pas beaucoup d'applications vraiment utiles d'app décentralisées Et tout ça pour dire que voilà, globalement, c'est un monde très très en ébullition C'est vraiment intéressant de se plonger dedans, mais quand on parle des blockchains d'aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est surtout du buzzword C'est juste pour se faire mousser, à ce jour, je n'ai pas trouvé de chose vraiment utile, vraiment exploitable en tant qu'elle Pour finir, on pourrait récapituler les crypto-monnaies, c'est une immense préculation, il n'y a pas d'autre mot, les gens le disent pour ça Initialement, c'était pour faire des micro-transactions, pour garantir un anonymat Alors, ça fait un but louable pour anonymiser des choses, garantir une certaine confidentialité, mais c'est sujet surtout à spéculation Dans un start-up week-end l'année dernière ou il y a deux ans, il y avait un projet louable qui était de dire, bon voilà, les journalistes de guerre qui vont sur le terrain vont déposer toutes leurs données, toutes leurs infos sur une blockchain, de sorte que si jamais ils meurent, parce que les journalistes sont quand même des cibles idéales Quelqu'un puisse reprendre leurs données, ça c'est un usage intéressant, sauf que tout le monde, pour l'instant, et c'est purement humain, tout le monde spécule Si on peut se faire de la maille, on se fait de la maille, c'est pas compliqué Mais, pour l'instant, ça a ce problème-là L'autre problème, c'est que c'est instable et immature, regardez Bitcoin, il y a toujours des distinctions Bitcoin, Bitcoin Cash, j'ai pas parlé de Bitcoin Gold, parce qu'eux, ils ont voulu faire leur truc dans leur coin Ils sont lancés il y a quelques jours seulement Ethereum, c'est pareil Donc, miser là-dessus, c'est peut-être intéressant, mais n'allez pas placer vos actifs et votre épargne là-dedans, surtout pas Pareil, autre point, les Etats commencent à s'inquiéter de ça et veulent intervenir ou réguler Parce que de l'argent virtuel, c'est pas de l'argent palpable, donc c'est pas via les banques que ça se passe, et ça c'est pas intéressant Par contre, il y a un potentiel d'usage énorme, mais faut patienter, faut essayer de creuser C'est encore immature, c'est en train de se faire Voilà, je vous remercie pour votre attention, pensez à la pharmacie pour prendre du Doliprane Voilà, parce que je suis conscient que c'est super brain fuck Mais pour parler vraiment de l'intérêt des blockchains, sans avoir à faire un truc bête et con, vous devez passer par tout le reste L'idée derrière c'est ça, voilà, pas de dollars mais de tokens, pas de régulation, plus de gens en moins de contrôle L'idée derrière des blockchains Ethereum, c'est vraiment ce côté qu'on veut décentraliser Bitcoin est né à cause des subprimes, Ethereum est né parce que le gars a des vérités assez quecons Voilà, ces diapos là sont en ligne, vous pouvez accéder, c'est en cessez bas, vous en faites ce que vous voulez Et je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Je vous en savais que tu parlais du tout Euh, en octobre, vu l'entreprise, une transaction du coin Et on peut consommer 4 000 fleurs plus d'énergie Et on peut consommer 4 000 fleurs plus d'énergie Un bleu, c'est 25 $ de coin Et on peut consommer 4 000 fleurs plus d'énergie